Bonjour, Nicole Vandemortel, Bibliothèque de Puissagnères. Je vais vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de « À la ligne » de Joseph Pontus, que voici, aux éditions de la Table Ronde. L'auteur est né en 1978 et il a fait des études littéraires à Reims. Il est parti à Nancy où il a travaillé dans le social. Puis il a passé une dizaine d'années dans les régions un peu difficiles, enfin les banlieues difficiles de la région parisienne, où il était éducateur spécialisé. Puis il est parti en Bretagne où il a travaillé en intérim. Ce livre est écrit sous une forme assez particulière qui est plutôt une forme de poète. Par contre, l'écriture est parfois très différente tout au long du livre. Ça peut être la colère, ça peut être de l'ironie, ça peut être aussi beaucoup d'humour. Mais l'essentiel de son roman, c'est de la poésie. C'est le côté très poétique de son livre. Il est parti en Bretagne où il a travaillé comme intérimaire dans des usines de conditionnement de poissons et d'abattoirs. Et il nous raconte avec une infinie précision ce qu'est le travail à la ligne, pour le connaître très bien, qui était autrefois le travail à la chaîne. Il nous parle de ses difficultés dans le bruit, les cadences de travail qui sont absolument horribles, la souffrance du corps. Il nous décrit tout ça avec une infinie précision. Et ce qui le sauve surtout, c'est qu'effectivement, il a des connaissances littéraires. Il connaît les auteurs latins, il connaît aussi les auteurs contemporains. Il aime beaucoup Guillaume Apollinaire, dont il se récite des poèmes. Il aime aussi beaucoup Charles Trenet, dont il peut chanter les chansons. Tout ça pour tenir, pour tenir le rythme, pour tenir la cadence. La répétition des mots, des phrases donne un rythme, donne une lourdeur, donne une musique à son texte. De ce fait, on est avec lui, dans cette usine et sur sa ligne. Il nous décrit aussi un long poème, où entre les lignes se glisse la femme aimée, le chien qu'il a beaucoup aimé et avec qui il joue beaucoup, mais aussi cette vie difficile, où il ne trouve du sens que dans la fin de mois. Son livre est un hommage aux 100 grades, aux précaires. C'est un livre qu'on ne peut pas oublier. Joseph Pontus n'écrira pas d'autres livres, car il est malheureusement décédé au printemps 2021. Il avait 43 ans.